bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les landes alors aujourd'hui je vais vous parler de mes hôtels à insectes quand on parle d'hôtel à insectes bien souvent on parle des petites compositions qui sont faites avec différents bois différents résidus qui sont faits par les jardiniers ou que l'on peut acheter dans le commerce alors moi j'ai pas pris cette option là pour l'instant ça viendra peut-être mais j'ai opté pour un système où en fait je fais des accumulations je fais des abris qui me semble un peu plus naturel donc je vais vous montrer ça dans cette vidéo par exemple ici voilà j'ai un endroit qui un petit peu laissé alors c'est au pied des arbres ici au pied des chênes sur une partie du jardin où je laisse alors je laisse déjà notamment une litière de feuilles de chênes et puis je fais aussi des dépôts et je laisse quand les branches des arbres tombent un petit peu je les laisse un peu enfouis alors je les amasse je viens les amener ici et puis je laisse des petits abris comme ça alors on voit là il ya une petite c'est un petit grillon alors le grillon c'est un auxiliaire parce qu'il fait partie des décomposeurs aussi c'est à dire qu'il ronge un petit peu de la matière organique fraîche ou un petit peu sèche et il décompose cette matière organique pour que ce soit restitué au sol et pour former à la fin de l'humus voilà et donc voilà il ya une petite décomposition qui se fait un petit terreau et puis ça fait des petits abris alors là on ne va pas forcément voir grand chose parce que je viens d'arriver j'ai un petit peu brassé déjà mais vous voyez il ya des abris un petit peu partout ça maintient un climat relativement humide frais et pas trop froid même pour l'hiver donc pour l'hivernage de tous les petits insectes notamment du sol ça peut être intéressant voilà donc une accumulation de branches de feuilles voilà alors là ce qui peut se passer aussi sur des accumulations de tas de bois aussi comme ça c'est qu'on peut trouver des salamandres ou des orvées qui sont ces petits lézards sans pattes qui sont bien utiles aussi parce qu'ils sont consommateurs de petits insectes et limaces un autre habitat peut être un tas de bois comme ça que j'ai mis à l'abri pour sécher et puis toutes ces infractuosités qui sont faites entre les planches ici peuvent abriter des insectes voire des crapauds ou même alors ça peut être des serpents aussi mais les serpents il faut pas oublier que certains sont des auxiliaires aussi au jardin parce qu'ils se nourrissent de petits rongeurs qui pourraient consommer les racines de certaines de nos plantes en culture les planches il vaut mieux qu'elles soient en bois non traité là c'est de la récupération de palettes certaines sont sûrement traitées mais pas toutes sous ce pot de fleurs par exemple on a encore on trouve encore des choses aussi voilà des espèces de petits millepattes ici vous voyez qui se recroqueville parce qu'on est quand même un petit peu on approche de l'hiver ils sont bien au chaud ici se protège et ce petit monde là consomme c'est pareil ce sont des dégradeurs ils consomment des déchets de végétaux pour les réduire en miettes et que ça devienne plus tard de l'humus alors sous cette autre peau on trouve voilà toujours ces petites espèces de millepattes ici et là voilà il faut pas les tuer ce sont des animaux alors qu'ils vont pas nous aider forcément pour la lutte contre les ennemis au jardin mais ce sont des décomposeurs donc on les laisse et voilà voyez là ils cherchent à se remettre à l'abri parce que la plupart sont des animaux nocturnes et donc le jour ils dorment alors ici on a un bon exemple en fait de cachette et notamment vous allez voir pour quel type de petites bestioles ben là vous voyez vous avez ici les cloportes qui sont des animaux nocturnes et là si on regarde bien là ils n'aiment pas du tout le jour et ces cloportes là c'est pareil ce sont des décomposeurs ils sont ils consomment de la matière organique plutôt fraîche ils peuvent même en manger quelques feuilles de plantes fraîches pour décomposer mais ce ne sont pas des ennemis de nos cultures voilà alors je remets vite le pot pour les laisser à l'abri de la lumière alors au potager voilà le reste un reste de poivrons et puis un reste de choucal aussi quelques feuilles encore de choucal au potager je laisse des tuiles comme ça mise à l'envers alors ça abrite dans un premier temps c'est une solution pour abriter des limaces et des escargots donc ce qui fait que le matin de temps en temps je passe et je récupère toutes ces petits ennemis des cultures pour les disperser ensuite et puis quand on relève on peut trouver des choses voilà il ya encore des limaces notamment on a toujours ces fameux petit mille pattes voilà hop ça y est il voit la lumière il se cache on va pas les déranger trop longtemps il y en a beaucoup on peut trouver de temps en temps aussi des carabes voilà alors là on a une colonie de formis qui s'est faite pour l'instant on va les laisser et puis elles disparaîtront peut-être après l'hiver toujours un petit mille pattes par là ici vous le voyez là on a un autre auxiliaire qui est un et qui nous dépanne bien aussi on a un petit insecte intéressant ici aussi qui chasse voilà qui cherche alors à savoir que tous ces petits animaux sont des animaux plutôt nocturnes ils chassent la nuit donc le jour c'est un petit peu difficile de les trouver ils sont dans des caches effectivement et il se repose et puis ce que l'on peut faire aussi est ce que j'ai mis moi dans le jardin j'ai des pieds d'ortie voilà et l'ortie voilà une orti et bien ces orties là peuvent accueillir aussi les coccinelles et notamment leur ponte sous les feuilles je dispose de temps en temps des piquets de bambou comme ça des bouts de tuteur en bambou alors voilà je les mets comme ça je les adosse ça gêne personne et puis ce qu'il ya c'est que comme ils ont le corps creux les petites mouches peuvent venir se réfugier à l'intérieur du corps creux voilà donc je le laisse comme ça et ça va passer l'hiver et la saison comme ça et alors là j'ai un autre petit abri qui peut être intéressant je laisse de temps en temps des souches comme ça d'arbres alors celle ci elle est un peu profonde mais on voit par exemple ici que un insecte a creusé voilà au fond ici et donc pour aller s'y réfugier on a différents trous voilà ici aussi les différents trous et on va pas y toucher on va pas les déloger mais une petite souche comme ça elle n'est pas elle ne ressort pas beaucoup un mois je la laisse comme ça et puis ce sont des abris aussi pour les insectes notamment les petites abeilles ou les bourdons alors ici aussi au pied de ce grand chêne voilà qui a encore ses feuilles alors je vous montrerai tout à l'heure là il ya un lierre il est entouré de lierre je le laisse vous écouterez pourquoi et au pied de ce chêne je mets aussi des dépôts de végétaux des branches des choses comme ça j'ai de l'accumulation de branchage de feuilles et là si on regarde un peu plus précisément on va trouver des choses mais vous voyez c'est vraiment des nids c'est vraiment des repères pour tous les petits animaux pour la biodiversité en fait donc je le laisse je ne l'abîme pas plus que ça mais ici c'est un autre type d'hôtel à insectes je vous montre pourquoi notamment je laisse le lierre sur cet arbre en fait il l'étouffe pas plus que ça c'est pas plus gênant et alors je vais vous laisser regarder écouter voilà ce qui se passe autour de ce lierre écoutez ça et regardez voilà on est en plein mois de novembre et ça butine de partout que ce soit les mouches vertes comme les abeilles ainsi que les frelons asiatiques même jean en voir un ou deux et ça y va partout voilà il ya des mouches il ya de tout parce que le lierre à cette époque est en pleine floraison il faut encourager la biodiversité au jardin et c'est aussi pour ça que je laisse des endroits sauvages alors là on pourrait dire que le jardin n'est pas entretenu on a raison quand on dit ça j'entretiens pas réellement ici là aussi dans cette parcelle là dans cette partie là du jardin j'entretiens la biodiversité ce qui permet d'avoir un petit peu de tout et d'équilibrer d'avoir des biotopes en fait qui équilibre un petit peu la vie de la nature et puis on a un autre abri qui est intéressant alors c'est le tas de compost alors là on a principalement les décomposeurs donc qui consomment la nourriture végétale et notamment les vers de terre voyez ici il y en a plein donc ça ce sont pas des insectes mais ce sont des consommateurs et puis à l'intérieur de ce tas de compost au delà des vers de terre on peut trouver aussi des petits animaux comme des carabes aussi et puis des cloportes enfin il ya différentes choses intéressantes et tout ça s'agrouille de vie voilà alors je vais refermer pour les laisser tranquille c'est bien humide les vers de terre font leur action voilà vous avez pu voir que j'ai réalisé des abris à insectes qui sont différents j'ai essayé d'utiliser surtout des matières un peu plus naturelles à part la la tuile bien entendu mais les solutions elles sont là on les a et elles sont naturelles et nos auxiliaires au jardin de toute façon arrive à s'abriter d'eux-mêmes à part si vraiment on a un jardin très 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 manucuré et dans lequel on ne laisse vraiment pas de place au bazar je dirais voilà donc chacun sa façon de faire c'est vrai que ça ressemble pas aux hôtels à insectes que l'on peut voir habituellement et notamment dans le commerce que l'on voit dans les revues mais je pense pouvoir quand même abriter un maximum de biodiversité si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker comme d'habitude en mettant un petit pouce bleu vers le haut et puis si c'est pas déjà fait n'hésitez pas à vous abonner en pensant à cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos que je vais publier et puis je vous remercie d'être passé me voir ça fait toujours plaisir et à bientôt sur mon jardin dans les landes au revoir et puis je vous remercie d'avoir regardé à bientôt sur mon jardin dans les